... Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le plateau de Village Chemance au salon international de l'agriculture et de l'agriculteur aussi d'ailleurs. On en reçoit, on en reçoit beaucoup. Je n'ai pas aujourd'hui une agricultrice et un agriculteur, quoique on ne sait jamais, peut-être, dans une future vie. On va parler aujourd'hui des bienfaits du végétal en ville. Tout le monde a le plaisir de se promener dans un parc, dans un jardin, de voir des arbres dans les rues, c'est important. Le végétal en ville, on sait aussi que c'est important pour la biodiversité, pour lutter aussi contre le changement climatique. Pour en parler, j'ai deux invités. Tout d'abord, Catherine Muller, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau de Valor. Valor, vous nous rappelez ce que c'est ? Alors, c'est une interprofession, c'est-à-dire que c'est une association qui rassemble tous les métiers de la filière du végétal, que ce soit les producteurs, bien entendu, producteurs, horticulteurs, mais aussi le commerce, avec toutes ces grandes marques qu'on connaît et qui distribuent le végétal partout en France. En tout, c'est 53 000 entreprises, je crois. Oui, tout à fait, 53 000 entreprises. Et je termine avec les entreprises du paysage et les architectes, en fait, les concepteurs du paysage, qui sont le troisième volet de cette interprofession. Et en face, Pierre Darmé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur et secrétaire du CIBI. Alors, le CIBI, ce n'est pas la CIBI, la radio des années 80 pour communiquer en voiture. On peut essayer. C'est autre chose. C'est le Conseil international Biodiversité et Immobilier. Dit plus simplement, c'est une association qui rassemble tous les acteurs de la nature en ville, que ce soit les collectivités, les acteurs privés, que sont les constructeurs, les promoteurs, les aménageurs, et également toute la nature, c'est-à-dire les écologues, les entreprises du paysage, et puis tous les concepteurs, les architectes, mais aussi les paysagistes-concepteurs qui travaillent autour de cette filière. Est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être enfin une prise de conscience de tous ces acteurs, puisqu'ils se réunissent effectivement sous l'ombrelle CIBI, et aussi de la nécessité d'agir davantage pour la biodiversité dans les villes ? Alors, le constat, il est assez clair. L'érosion de la biodiversité doit nous mobiliser au moins autant que le changement climatique. Et au-delà des grands ensembles naturels qui défraient la chronique, hélas, depuis quelques mois de manière beaucoup plus forte, on s'aperçoit que ça touche aussi la vie classique, et probablement pour plus de 50%, voire demain près de trois quarts des êtres humains, les citadins. Mais est-ce que ça veut dire justement que tous ensemble, tous les acteurs vont bouger pour faire, que l'on aura plus de biodiversité, de végétal dans les villes ? Oui, parce que faire de la biodiversité, c'est bien d'avoir de belles incantations, encore faut-il pouvoir le concrétiser. Et pour cela, on a besoin de partager un langage et des outils communs, et le CIBI notamment a créé un label qui s'appelle Biodiversity, qui permet aux acteurs d'avoir une grille de lecture commune, et surtout de se parler pour aller concrètement vers plus de nature en ville. C'est important justement d'échanger avec l'ensemble des professionnels pour faire bouger les choses. Il n'y a pas ceux qui font du vert d'un côté, et ceux qui construisent de l'autre. Non, mais je voudrais répondre. Nous répondons en fait aux attentes des citoyens, et toutes les enquêtes le prouvent à ce jour. Les citoyens qui habitent en ville sont en demande d'espaces verts. D'ailleurs, absolument, c'est vraiment le critère d'attractivité numéro un des Français pour aller vivre dans une ville de plus de 100 000 habitants, c'est la qualité de leurs espaces verts. Donc, pour répondre à cette ambition-là, il est évident que le rassemblement des professionnels est une nécessité. Donc, cette ouverture, nous la construisons déjà depuis plusieurs années, mais c'est vrai qu'à l'heure des municipales, à l'heure des élections qui s'annoncent ici les 15 jours prochains, ce discours a été très bien entendu par les politiques, et on le voit dans tous les programmes actuels, la ville verte est un sujet primordial, quel que soit d'ailleurs le bord politique. Et ça, c'est assez intéressant, c'est nouveau. Et de mon expérience, c'est la première fois qu'on a un tel succès, puisque pour nous, c'est important, c'est notre avenir. Donc, c'est un sujet qui est fondamental. Est-ce qu'il y a, parmi les professionnels, que ce soit aussi bien les municipalités, comme vous l'expliquez, que chez les constructeurs de maisons, d'immeubles, un switch pour que, justement, on intègre davantage le verre dans la construction ? Bien sûr, un arbre en plus ou un jardin en plus dans un immeuble, c'est éventuellement quelques mètres carrés de moins à construire. Il faut le reconnaître. Donc, c'est un peu... Voilà, c'est difficile. Alors, je dirais que pour abonder dans le sens de Catherine, on vit une étape 2. On a eu une première étape de mobilisation où c'était un peu brouillon, un peu fourre-tout. Plus de 90% des Français veulent plus de végétal en ville. Alors, on en met, on en saupoudre et on ne pense pas forcément aux notions d'échelle. Les villes, cette année, c'est la première fois qu'elles promettent des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'arbres. Ce qui est intéressant parce que l'arbre est une allégorie formidable. C'est ce qui est probablement le système le plus efficace d'un point de vue environnemental. Ça participe aussi grandement aux trams, etc. reste, effectivement, comme vous le dites, à favoriser un sol et une présence d'eau qui puissent permettre de le développer. Alors, aujourd'hui, en fait, les professionnels se sont structurés. Ceux qui construisent et définissent la programmation urbaine vont pouvoir penser les trams qui deviennent de véritables infrastructures. On en reparlera, je l'espère. Les parcs et le fonds sur cette maîtrise d'ouvrage public. Et puis, les acteurs privés... C'est une composante, quoi. C'est une composante. Et les acteurs privés, eux, participent de deux manières. D'une part, avec ce qu'on appelle la végétalisation du bâti, les terrasses, les toits, les murs, mais aussi, et ça, c'est très intéressant, les pieds d'immeubles. Et ce pied d'immeubles, il touche la rue. Il peut m'être confondu avec la rue. Et aujourd'hui, on parle même de communs, pour que les professionnels, qu'ils soient publics ou privés de l'aménagement urbain, se mettent autour de la table et apportent à nos citoyens des aménités vertes qui soient extrêmement fortes. Moi, j'ai hâte de voir des villes et des immeubles comme ceux que vous définissez, parce que ça donne vraiment envie. Il va peut-être falloir attendre un petit peu quand même. Alors, il y a des exemples extrêmement intéressants qui sont assez localisés. Et un petit peu comme le vivant, quand il part à la conquête d'un milieu, eh bien, ça fait tâche d'huile de plus en plus. Alors, moi, je voudrais rajouter que ce qui est très important et qui nous met en avant toutes nos professions, c'est cette notion d'éviter, réduire et compenser. Et je pense qu'on est un des rares métiers qui permet de répondre à ces trois critères impératifs pour l'avenir, pour l'avenir environnemental. Parce que planter permet d'éviter la surchauffe des villes. Les arbres protègent les rayonnements solaires. Absolument. Vous savez qu'un arbre permet de réduire considérablement... Enfin, le végétal en ville permet de réduire la chaleur dans les villes de plusieurs degrés, d'ailleurs. Éviter, donc, réduire... C'est exactement la même chose. Donc, on va réduire, par exemple, la pollution par le pouvoir de captation des microparticules ou du CO2, puisqu'un arbre mature peut capter jusqu'à 360 kg de CO2 dans sa vie. Et puis, compenser, eh bien oui, parce qu'on compense tous les méfaits que la densification peut apporter. Eh bien, on arrive à, justement, à régulariser, à réguler les phénomènes qu'on connaît aujourd'hui. Encore une fois, je pense que tout le monde est unanime là-dessus et tous les citoyens ont envie d'avoir plus de verdure. Le problème, c'est, voilà, finalement, c'est de laisser la place à l'espace vert, le vrai problème. La place et puis aussi la manière de le faire. Là, les élections vont se jouer sur des promesses, libres à chacun de les entendre, de les apprécier, de les critiquer. Et ensuite, viendra le temps de l'action. Et nous, les professionnels de tous bords, sommes prêts à aider les uns et les autres à faire cela avec deux questions. Comment et avec qui ? Comment, c'est évidemment laisser du foncier, mais c'est aussi avoir une pensée globale. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, on a célébré Alphand, il y a deux ans. Alphand, c'était le bras droit d'Haussmann à Paris. Et finalement, c'était peut-être le plus grand directeur des espaces verts que nous n'ayons jamais connus, qui d'ailleurs n'était pas du tout du milieu, puisque c'était un ingénieur des ponts. Et il a pensé un système de bois, des trames qui sont des alignements, du mobilier, etc. Donc, on ne peut pas calquer un modèle unique partout. Dans certains endroits, on va végétaliser des interstices, parce qu'il est impossible de planter un arbre. Et il faut se le dire. Dans d'autres, on va pouvoir semer, par exemple, des espèces locales qui vont être favorables aux abeilles. C'est aussi du végétal, et c'est une biodiversité temporaire qui a une valeur. Donc, il y a vraiment une notion d'échelle. Et puis, le avec qui, il est extrêmement important. L'herbe, ça pousse toute seule, certes. Mais le végétal, dans un milieu extrêmement contraint comme la ville, ce sont des professionnels. Et je pense que Catherine a beaucoup à en dire. Et aussi, dans le avec qui, ces professionnels ne sont pas que des techniciens. Ils peuvent aider les citoyennes et les citoyens à concrétiser et à réussir les démarches participatives. Démarches participatives. D'ailleurs, on a fait des plateaux ici sur les jardins partagés et autres activités comme celle-là qui sont parfois intéressantes. Il nous reste deux secondes. Alors, pour rebondir sur les propos de Pierre, c'est que c'est tout de même un métier qui offre de très belles opportunités de carrière. On est ici entouré de jeunes qui cherchent à s'orienter. Les métiers de la filière du végétal leur ouvrent les portes, bien entendu. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot qui permet de passer des étapes, de gravir des échelons, de passer de formations relativement faciles d'accès comme un CAP ou un brevet professionnel et de terminer une carrière d'ingénieur, de devenir aussi dirigeant d'entreprise. Il y a beaucoup de petites entreprises à reprendre. Une grande diversité avec cette qualité exceptionnelle de pouvoir faire un métier qui donne du sens à sa vie. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui cherchent ce sens-là et on est prêt à leur offrir beaucoup d'emplois. Et d'être au contact de la verdure dans un milieu urbain, ce qui est une grande chance aussi. Mais pas que. Et de faire du beau, bien sûr. Et de faire du beau. Au rythme des saisons, on aime bien le rappeler aussi sur ces sujets-là. Même en hiver, il y a de l'activité autour du végétal et la ville, même en hiver, est propice à avoir du végétal. Merci à tous les deux. Je rappelle, Pierre Darmé, vous êtes cofondateur et secrétaire du CIBI, le Conseil international pour la biodiversité et l'immobilier, c'est ça ? Bravo. Je l'avais noté, sinon deux têtes. Et en face de vous, Catherine Muller, membre du bureau de Valor. Valor, on rappelle encore une fois ? C'est l'interprofession de la filière du végétal. Et qui recrute, vous l'avez compris, donc allez-y, foncez. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada